... ... Nous partions en voyage de fin d'études pour fêter le diplôme. En tout, de mémoire, nous étions exactement 63. Une cinquantaine d'étudiants et quelques copines de l'époque des étudiants et 2 ou 3 invités qui s'étaient joints. ... Il y avait une fille, Victoria, la seule de la promotion, et moi, mon amie, professeure d'espagnol, et moi, professeure d'anglais, et on est partis ensemble. J'avoue qu'on n'a pas été déçus du voyage. ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Juillet 1976, un groupe d'étudiants de l'école d'ingénieurs de Tarbes visite l'Inde. Le contexte de l'époque c'était Cadmandou, c'était Peace and Love, alors tout le monde sympathisait, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas... Il y avait beaucoup de liberté. C'est dans ce pays que Charles Sobrage a choisi de s'installer. Avec sa compagne Marie-Andrée Leclerc, après sa fuite de Thaïlande. Comme un mandat d'arrêt international a été lancé par Interpol contre le couple, le français a besoin de nouveaux papiers pour continuer à voyager sous fausse identité. Dans ce temps-là, j'avais besoin de passeport. Et là, j'avais repéré un groupe d'étudiants. Alors au lieu de faire un par un, je vois ce groupe, j'ai dit bon, je vais faire 60 passeports en une fois. Et c'est tout. La première fois que je le voyais, on est arrivé la veille à Delhi pour aller à Agra et visiter le Tachemal dans l'après-midi. Et en prenant possession de nos chambres, devant le bâtiment, il y avait une CX. Il matriculait 45, donc surprenant, à des milliers de kilomètres de la France. On se renseigne et puis on voit débarquer un eurasien sympathique, jeune, qui avait peut-être 5-6 ans de plus que nous, de la même génération. Accompagnant le groupe d'étudiants, Solange fait la connaissance de l'homme à la CX et de sa compagne. Il s'est joint à nous parce qu'il était à l'hôtel avec nous, il a sympathisé avec nous, très agréable, très, très facile de conversation. Et puis par hasard, on s'est retrouvé à Agra, ils étaient à Agra, ils nous suivaient toujours. Très sympa, nous, on était contents parce qu'il parlait français très bien. Pendant 3 jours, il était affable, il était sympathique, il était avenant, il parlait 7 langues. Il nous montrait comment il avait appris à faire du ninshaku. Et donc, il nous a fait même une démonstration. Et voilà, donc, très gentil. Taj Mahal, Jaipur, New Delhi, partout où le groupe passe, ils croisent à plusieurs reprises la route de Charles Sobrage. Une coïncidence qui commence à troubler certains étudiants. Mon amie, elle, elle me disait, mais de quoi il se mêle, il nous colle, il est toujours après nous. Et moi, je disais, mais non, il est sympathique. Voilà, donc c'était... C'est vrai que certains se sont méfiés quand même de le trouver partout, partout où on allait et toujours nous donner des conseils. Omniprésent, toujours dans les pas des étudiants, mais jamais visibles sur les photos de groupe. Il propose surtout d'accompagner les gens pour acheter des pierres précieuses, de mémoire. Et globalement, certains avaient fait des achats pour lesquels il a donné son propre avis, comme quoi il s'était fermaqué. C'est pas de qualité, il faut ramener les pierres, ramenez-les, et moi, je vais vous en avoir. Et il est revenu le lendemain avec des saphirs, enfin pour nous, on lui avait demandé des saphirs. Et voilà, et donc il m'a vendu un saphir que j'ai là, voilà. À la fin de leur périple, les étudiants se réunissent à leur hôtel de New Delhi, le Vikram Hotel, pour un dîner d'adieu. On récupère nos bagages, on met tout dans le hall de l'hôtel. Tous nos bagages étaient en bas, les passeports sortis. Donc on prenait l'avion après le repas. Ce soir-là, Charles Aubrage voit les choses en grand. Au Vikram Hotel, j'ai décidé de donner des sédatifs à tout le monde. Alors là, je ne pouvais pas mettre les mogadons, parce que les mogadons, il fallait au moins dix cachets. Donc j'ai employé des sédatifs. Et alors je commence à distribuer ces cachets à tous, un par un. Des cachets censés éviter la dysenterie, qui sévit beaucoup parmi les touristes occidentaux. Il est venu avec un verre d'eau glacée, et il m'a tendu le verre d'eau, et il m'a dit, prends-les, comme ça tu ne seras pas malade. Alors je les ai pris, voilà, bêtement. Dans cette opération criminelle à grande échelle, le Français est aidé d'une jeune Anglaise, complice, qui participe à la distribution. J'avais dit à Barbara de mettre une certaine dose. C'est une dose que j'avais calculée, qu'après seulement 40, 45 minutes, ils commenceraient à ressentir les effets. Si je les donne au dessert, ils se retrouveraient dans leur chambre, à perdre conscience. Mais Barbara, elle a mis beaucoup plus. C'était trop fort. Et quand j'arrive presque au dernier, les premiers commencent à tomber. Dans la minute où les gens ont ingéré la gélule, boum, boum, ça tombait sur la table, ça tombait par terre, les yeux révulsés, la bave, vomi, le chaos. C'était le chaos. Et alors tout le monde criait, le brouhaha, les chaises qui bougeaient, enfin tout le monde d'un seul coup, c'est l'affolement général. Puis là, ça a été un petit peu la cascade, les uns et les autres qui tombaient. Bon, moi j'ai fait partie du groupe qui sont tombés. J'avais d'abord la tête qui bourdonnait, enfin avec tout ça. Et puis, j'ai demandé de me faire marcher parce que je sentais que je me paralysais des jambes. Et je suis tombé, voilà. C'est à ce moment-là qu'un gars du groupe s'est mis à gueuler en accusant des cachets qu'on nous avait donnés. C'est quoi ça, cette merde, tout ça ? Et c'est lui, tout ça ? C'est la panique. Alors, j'aurais dit, bon ben c'est peut-être l'effet du médicament détruit. Enfin, ils se sont affolés tous. Les étudiants l'ont accusé. Tous ceux qui n'avaient pas pris de cachet ont dit, mais c'est toi, tu nous as drogués, tu nous as empoisonnés. Qu'est-ce que t'as fait ? Enfin, qu'est-ce qui se passe ? Ben, il a voulu se sauver. C'est là où, je dirais, les costauds du groupe l'ont empêché de se barrer. Il s'est fait ceinturer, on va dire. Et on l'a empêché, on lui dit, toi tu restes là, tu attends. Le directeur de l'hôtel a fermé les portes et je crois avait sa photo, on savait qu'il était recherché. La police est arrivée. Et quand elle est arrivée, je crois qu'au moins la moitié des étudiants, ils étaient par terre ou sur le canapé, un peu partout. Charles Sobrage est arrêté. Dans la salle de restaurant de l'hôtel. Tandis que les étudiants malades sont évacués vers l'hôpital de Delhi. Grâce à ses étudiants de Tarbes, Charles Sobrage part en détention. Derrière ses murs, dans la prison de Tiar, à New Delhi. La prison de Tiar, c'est la prison la plus sécurisée du pays. C'est l'une des plus grosses prisons indiennes. Elle est composée de trois parties. Il y a trois bâtiments dans lesquels sont détenus 5 à 6 000 criminels. Un environnement dangereux, corrompu, dans lequel le français va devoir apprendre à survivre. Pour assurer son train de vie en détention, Charles Sobrage accepte, moyennant finances, de raconter sa vie dans un livre. Je m'appelle Julie Clark et j'ai écrit un livre sur Charles Sobrage avec mon compagnon qui est devenu mon mari, Richard Neville. Nous étions tous les deux journalistes, travaillant à New York en 1977. Pour écrire leur livre, ils ont rencontré Charles Sobrage à plusieurs reprises, au tribunal, mais aussi en prison. En fait, il s'imposait comme le roi de la détention et il détenait un pouvoir énorme à l'intérieur de cette prison. Il nous a expliqué, tant que je peux parler aux gens, je peux les manipuler. Et je dirais que c'est exactement ça. Ces entretiens, Julie Clark les a retranscrits. Face à ce couple de journalistes, Charles Sobrage se livre dans un récit truffé de nombreux détails. D'abord, c'était un simple criminel. Puis, un criminel en chef. Et ensuite, un meurtrier. Et il nous a raconté toute l'histoire. Il a décrit à Richard les circonstances de la mort de Teresa Nolton, une jeune américaine. Celle de Vitali Hakim, un jeune touriste turc. Son amie Stéphanie Parry, qui était française. Il a décrit aussi comment il a tué, avec l'aide de son amie Adjai Choudhury, Cornelia Amker et Enrique Bintanja, qui étaient deux routes à Rolandais. Et enfin, il a raconté comment, à la même époque, deux autres touristes, Laurent Carrière et Konidjo Bronzik, ont été assassinés à Katmandou cette fois. Pourquoi Charles Sobrage a-t-il confessé ces meurtres, alors qu'aujourd'hui, il dément les avoir perpétrés ? À l'écouter, il se serait fait forcer la main par l'éditeur. Il a dit, si vous voulez faire de l'argent et beaucoup d'argent, il faut des meurtres. Et même que les meurtres officielles, déjà, que les journaux m'accusaient, il voulait en ajouter d'autres. Moi, je lui ai dit, tu fais comme tu veux. Donc ce sont des aveux ou ce ne sont pas des aveux ? Non, ce ne sont pas des aveux. Je ne peux pas avouer quelque chose que je n'ai pas fait. Sobrage a une excellente mémoire. Il a décrit chaque meurtre dans le détail. Julie Clark est formelle. En 1977, Charles Sobrage a livré un récit circonstancié de ces meurtres. Adjaye et moi avons sorti Vitali Hakim de la voiture. Et claque, je lui ai brisé le cou. La fille ne s'est pas rendue compte de ce qui était en train de se passer. Adjaye l'a frappée sur la tête, je crois. Sur le bord de la route, on les a aspergés d'essence. Il racontait tout ça avec un vocabulaire très technique. Et quelquefois, il expliquait des choses précises. Par exemple, si vous allez incendier un corps, il vaut mieux l'envelopper avec des vêtements, notamment autour du visage. De sorte que l'essence colle au visage. Sinon, ça ne va pas marcher. Des choses comme ça, c'était très choquant. Face à Julie Clark et son mari, Charles Sobrage va même jusqu'à justifier ces meurtres. Sobrage n'appelait pas ça des meurtres, mais des nettoyages. Comme s'il nettoyait quelque chose de sale. C'était son attitude envers les jeunes hippies. À cette époque, il méprisait les hippies. Et il méprisait ceux qui fumaient de la marijuana, ou qui prenaient du LSD, ou qui partaient méditer dans un monastère. Toutes ces choses que nous faisions tous à l'époque. Il a dit que, justement, toutes ces victimes à Bangkok, c'était des retards. C'était des gens qui ne manqueraient pas à l'espèce humaine. Des parasites qui ne servaient à rien. Inutiles à la société. Je ne suis pas une spécialiste, mais je dirais que c'est un psychopathe. En 1986, après dix ans de détention, Charles Sobrage va bientôt sortir de prison. Mais il sait qu'il joue très gros. Car après ces meurtres qu'il a racontés, il risque d'être extradé vers la Thaïlande. Là où sévit la peine de mort. Alors pour y échapper, il va monter un plan machiavélique. J'avais dit que c'était mon... ça va être mon anniversaire. Et donc, c'était un jour de fête. Avec trois prisonniers, autres prisonniers. Il leur prépare, comment dirais-je, des plats. Et des bonbons aussi que j'ai fourrés avec du Mogadon. Ils ont préparé toute la fête. Et même cuisiné un gâteau d'anniversaire. Et après avoir mangé le gâteau, tout le monde est tombé de sommeil. Le gardien qui était devant la porte de la prison avec son fusil. Et c'est vrai qu'après, il s'est endormi par terre avec son fusil sur le ventre. Et après, les trois portes de la prison de Thaïar se sont ouvertes. Avec trois voitures. 16 personnes se sont évadées au total. C'est l'évasion la plus spectaculaire dans le monde de nos jours. Une évasion d'autant plus folle que l'objectif du détenu est de repasser par la casse prison en Inde pour échapper à la peine de mort en Thaïlande. Avant de partir, j'avais dit à plusieurs personnes, je vais partir mais je vais revenir dans deux semaines. 21 jours plus tard, alors que les polices du monde entier le recherchent, Charles Sobrage est arrêté dans ce restaurant de Goa, en Inde, à 2000 kilomètres de la prison. Quand je l'ai arrêté en 1986, je savais qu'il était le criminel le plus recherché du monde. Pas de temps à perdre, je me suis approché de lui, je l'ai attrapé et j'ai crié Charles. Il m'a dit qui est Charles ? Je lui ai répondu, c'est vous, ce satané Charles Sobrage. Une fois arrêté, comme il l'avait prédit, Charles Sobrage retourne en détention. Condamné pour évasion, il reprend 10 ans et retrouve sa cellule de tillard. Son quotidien en prison est ponctué par les audiences au tribunal. Charles Sobrage apprend le droit indien et se défend tout seul. Quand il sort de détention en 1997, plus question d'être extradé vers la Thaïlande, car les faits sont désormais prescrits. Charles Sobrage, celui que l'on appelle le serpent, a été expulsé ce matin vers la France en provenance d'Inde. Le calcul était juste. Charles Sobrage revient donc en France, libre, après 21 ans de prison. Je suis très heureux d'être enfin libre sur le sol français. Ce que vous comptez faire en France, monsieur Sobrage ? Eh bien, d'abord, je pense négocier pour mes contrats. Mais ce qui va définitivement condamner Charles Sobrage, c'est un voyage au Népal en 2003. Officiellement engagé par une société de production pour tourner un documentaire. Là où, 28 ans plus tôt, en 1975, il aurait tué deux touristes, une américaine et un canadien, Connie Joe Bronzich et Laurent Carrière. Rien ne prête à rire sur Charles Sobrage, excepté le fait qu'il se soit rendu dans le seul endroit au monde, au Népal, là où il était encore recherché par la police. Et c'est justement là où il s'est fait arrêter. Grosse erreur. Bénéfique pour tout le monde. Alors que Charles Sobrage est à Katmandou depuis plusieurs jours, traînant au casino, il est repéré par un journaliste qui publie sa photo en une. Les autorités népalaises l'arrêtent trois jours plus tard et l'interroge. Je rentre dans une pièce, petite pièce. Il était derrière un petit bureau. Il me dit, je m'asseoir, je m'assois. Et je lui dis, qu'est-ce que vous voulez ? Et alors, il m'a dit, non, on a des affaires contre vous. Je lui dis, écoutez, vous n'avez aucune charge contre moi, aucun dossier. Et que de toute façon, s'il y avait des dossiers, vous les détruisez après 20 ans. Il a dit, non, non, j'ai des preuves. Il ouvre un tiroir. Il sort deux livres. Bon, il met ça sur la table. Deux livres devenus des best-sellers, dont celui de Julie Clark. Et c'est là, je lui ai dit, écoutez, si vous n'avez que ça, produisez-moi devant un juge et laissons le juge décider. Alors qu'il clame son innocence, Charles Sobrage est condamné à la prison à perpétuité. Condamné en 2004 pour le meurtre de l'américaine Connie Jobronzich. Et en 2014 pour celui du canadien Laurent Carrière, tous deux tués au Népal. Aujourd'hui, il conteste cette double condamnation. Reste cette énigme, pourquoi Charles Sobrage est-il allé au Népal alors qu'il y était recherché ? Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Certaines personnes avancent qu'il préférerait être en prison plutôt qu'en liberté. Parce que quand il est derrière les barreaux, il peut devenir le patron de la détention. C'est comme ça qu'il peut opérer et devenir puissant. Mais s'il est dehors, libre, errant, dans une grande capitale, c'est pas très glorieux. Libéré en décembre 2022 pour raison médicale, après plus de 40 ans passés derrière les barreaux, Charles Sobrage rejoint une nouvelle fois la France. Un vieil homme de 78 ans, un anonyme parmi tous ses voyageurs. Aujourd'hui, les zones d'ombre restent nombreuses. Combien de victimes sont passées entre ses mains ? Le serpent se faufile encore. Lui seul connaît la vérité. Lui seulk forty ans, il estROBEC. Sous-titres par Jérémy Camino